La géométrie non commutative qui ne sont pas encore achevées c'est une théorie encore en construction. Alors dans la première étape, bien qu'on a montré avec le physicien américain John Lott, qu'à partir des équations de la géométrie non commutative il était possible d'engendrer automatiquement le champ de Brutt-Engler-X et donc le mécanisme de brisure de symétrie qui est censé donner une masse au boson dans le modèle électrofaible si vous vous en souvenez, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Alors je vous rappelle dans le modèle standard des particules on est obligé de les postuler c'est-à-dire de les introduire comme on dit, à la main. Alors l'idée que le champ de Brutt-Engler-X puisse s'interpréter de manière purement géométrique, pour peu il faut y agir pour cela, la notion de géométrie justement à un cadre non commutatif elle était déjà dans l'air. Mais c'est quand même à Kohn que l'on doit avoir incorporé l'idée de manière systématique dans une théorie mathématique plus vaste et d'avoir su l'appliquer explicitement au cas donc du modèle standard de la physique des particules. Donc ce dernier contient, je rappelle en plus du champ de Wiggs des champs de jauge qui décrivent à l'aide des équations qu'on appelle les équations de Young-Mills des interactions électromagnétiques fortes et faibles et ainsi que le mécanisme d'oscillation des neutrinos qui permet d'incorporer des neutrinos avec une masse non nulle et les divers couplages entre les champs de matière et le champ de Brut-Hengler-X. Donc en utilisant les outils qui permettent de construire l'analogue non commutatif de la géométrie courbe de Riemann et bien Alain Kohn a montré que tous ces aspects un peu compliqués du modèle standard des particules émergeaient de façon naturelle même quasi-miraculeuse de la géométrie non commutative. Alors d'ailleurs, en cette reconstruction se trouve tout de même une théorie qui ressemble à celle que le physicien autrégien Théodore Calusa et le Suédois Oscar Klein avaient développé dans les années 1920 pour unifier la gravitation et l'électromagnétisme. Dans leur modèle, la description de l'électromagnétisme nécessitait en fait l'introduction d'une cinquième dimension. Mais cette dernière n'était pas orthogonale à notre espace-temps quadridimensionnel. Ce qu'on peut appeler les quatre cosinus directeurs des angles faits par cette cinquième dimension avec nos quatre dimensions habituelles dépendaient en fait du point de l'espace-temps où on la faisait et formaient les quatre composantes du potentiel vecteur du champ électromagnétique. Donc du point de vue de cette théorie, les particules chargées se mouvaient dans un espace-temps à cinq dimensions alors que nous, les êtres humains, nous ne percevons que la projection de ce mouvement dans notre espace-temps habituel à quatre dimensions. Alors ça peut s'illustrer en fait par une analogie avec le mouvement de l'ombre d'un avion à la surface de la Terre. Le mouvement de l'ombre dépend non seulement de la trajectoire de l'avion mais aussi de la position du soleil dans le ciel. Alors donc, même si la trajectoire de l'avion est rectiligne, le mouvement de son ombre, lui, ne l'est pas. Il en allait de même dans la théorie donc de Calusaclin. C'est-à-dire la projection du mouvement variait selon les points de l'espace-temps et l'ombre de la charge ne se mouvait pas selon une ligne droite. Et cette déviation, dite géodésique, déviation de la ligne droite, était interprétée comme justement un effet des forces électriques et magnétiques. C'est très astucieux. Mais le modèle de Calusaclin a été abandonné pour l'électromagnétisme mais il a été repris et généralisé dans les théories modernes de la physique des particules et en particulier donc dans la théorie des supercordes où le nombre de dimensions supplémentaires atteint 6 ou même davantage. Je rappelle aussi qu'il s'agit d'unifier non seulement la gravité électromagnétiste mais en plus les deux interactions nucléaires fortes et faibles qui avaient été découvertes depuis. Donc ces dimensions supplémentaires sont différentes des dimensions spatiales usuelles en ce sens qu'elles sont compactifiées c'est-à-dire qu'elles prennent la forme d'un cercle dans le plan avec un rayon de courbure pouvant être extrêmement petit par exemple aussi petit que la longueur de plan 10 puissances au moins de 33 cm. Pour en revenir à la reconstruction du modèle standard des particules dans le cadre de la géométrie non commutative dans l'incône elle est différente celle du modèle de Calusaclène dans le sens où au lieu d'ajouter en chaque point de l'espace-temps une dimension spatiale supplémentaire continue par exemple un cercle on considère qu'il existe en réalité deux points qui forment un ensemble discret donc ces points sont d'une certaine manière éloignés mais n'existe pas non plus d'espace entre les deux ça veut dire qu'on retrouve ici l'idée d'espace flou si vous voulez donc cet ensemble de points est décrit par une algèbre qui implique la présence d'une géométrie non commutative qui modifie les champs de Young-Mills de sorte que le champ de X apparaît comme une manifestation naturelle des champs de Young-Mills et non pas rajouter en plus comme c'est dans le modèle standard alors après deuxième étape en autorisant l'espace courbe de Riemann à posséder en chaque point une structure additionnelle qui est non commutative et bien Alain Kohn et puis son collègue libanais Ali Shamseddin ont montré que le modèle standard des particules pouvait être engendré de la même manière que la gravitation qui est techniquement parlant il existe une formule dite d'action universelle qui quand on l'applique uniquement à la partie commutative de la géométrie ça donne les équations dans la relativité générale mais avec en plus des termes dits de gravité conforme de Weill j'y reviendrai dessus voilà et quand on l'applique à la partie non commutative elle donne en plus les équations du modèle standard des particules et celle donc du champ de Brut Engler X alors justement Hermann Weill dès 1918 Hermann Weill avait été le premier en fait à tenter d'étendre la géométrie gramanienne de façon à incorporer l'électromagnétisme et la gravitation dans un formalisme unifié donc c'était avant Calusa et Klein et donc il avait utilisé pour se faire des connexions non métriques qu'on appelle des connexions conformes et sans motivation en fait prolonger un vœu qui avait été exprimé en 1915 par son directeur de thèse le fameux mathématicien David Hilbert il s'agissait en fait de traiter toutes les forces de la nature pas seulement la gravitation comme des manifestations de la structure géométrique d'un espace-temps généralisé en 1934 Alexandre Friedman a publié un livre de vulgarisation sur la relativité générale comme il dit à l'usage des philosophes qui s'intitule donc l'univers comme espace-temps alors j'étais le premier en fait à en faire une traduction en français et une analyse que j'ai publiée en 1997 donc Friedman je le rappelle donc c'est le découvreur des premiers modèles cosmologiques dynamiques il accorde donc une place privilégiée à l'approche de Weill alors tout en reconnaissant que la théorie n'était absolument pas prouvée par l'expérience Friedman laisse transparaître une certaine préférence pour l'approche de Weill par rapport à l'approche d'Einstein qui est plus modeste parce qu'elle est purement gravitationnelle l'approche d'Einstein alors la théorie de Weill s'est avérée plus tard un échec en fait sous sa forme originelle c'est le cas beaucoup de tentatives brillantes théoriciens s'avèrent à des échecs mais elle ouvre la voie et des pistes pour d'autres choses donc la théorie de Weill était belle et par son aspect mathématique elle a joué un rôle essentiel dans l'élaboration ultérieure des théories de Georges Moderne qui sont je le rappelle à la base vraiment du modèle standard des particules alors on entrevoit ici je pense combien l'application de la géométrie non commutative à la physique de l'espace-temps rassemble comme cas particulier finalement toutes les tentatives passées de théorie unitaire c'est à dire l'idée d'abandonner le point selon Cartan abandonner la commutativité des coordonnées selon Slider ajouter des connexions non métriques selon Weill avatar de dimension supplémentaire selon Calusaclène etc le modèle standard non commutatif n'implique toutefois pas l'introduction d'un espace-temps à plus de 4 dimensions comme dans la théorie de Calusaclène pour expliquer les groupes de jauge comme dans la théorie des cordes il décrit juste d'une autre façon les points de l'espace-temps et l'algèbre des fonctions qui peuvent exister en chaque point justement de cet espace-temps donc tout se passe comme si donc en chaque point de l'espace non commutatif on avait en fait deux feuillets d'espace-temps à 4 dimensions alors dans le langage que les mathématiciens utilisaient pour décrire la géométrie des espaces-temps de Calusaclène donc ce nouvel espace c'est le produit disons M croix F d'un espace Riemannien M qui est continu donc qui est décrit par une géométrie ordinaire commutative en tout cas et en chacun de ces points on fait le produit avec un espace supplémentaire F qui lui est fini et discrétisé et qui est décrit par une géométrie non commutative alors ça présente plusieurs avantages par rapport au modèle de Calusaclène et au modèle qui sont issus de la théorie des cordes parce qu'avec eux avec ces modèles-là on ne savait pas expliquer ce qui fixe la taille des dimensions supplémentaires ni la façon dont elles se sont compactifiées que ce soit sous forme d'hypersphères d'hypertors ou d'autres formes dans les espaces qu'on appelle les espaces de Calabillo et les modèles n'expliquent pas non plus comment ces dimensions supplémentaires sont apparemment stables et pas en train de s'effondrer à façon des étoiles donnant des trous noirs au contraire en train de se dilater comme les trois dimensions de l'espace du juin par construction la géométrie non commutative élimine ces problèmes troisième et dernière étape en cours d'élaboration elle consiste à étudier les implications de la géométrie non commutative pour quantifier la gravitation et la cosmologie primordiale en dehors du régime pur de gravitation quantique le modèle de géométrie quasi commutative de Kohn et Shamseddin a été appliqué à la cosmologie de l'univers très primordial par Mathilde Markoli qui travaille au California Institute of Technology par également Mary Sakilariadou qui est à l'université de Londres deux très brillantes physiciennes théoriciennes alors comme la théorie de la gravitation d'Einstein est légèrement modifiée en raison justement des termes supplémentaires de type gravité conforme de Weill comme je l'ai mentionné et bien les chercheurs en ont tiré des implications qui concernent notamment la théorie de l'inflation alors cette brève phase de dilatation exponentielle du jeune univers qui est sujette à controverses comme j'expliquais dans toute une série de vidéos elle semble devoir se produire dans le cadre de la géométrie non commutative mais attention sans présenter les inconvénients du modèle habituel c'est-à-dire il n'y aurait plus besoin d'introduire des champs d'énergie ad hoc et complètement arbitraires comme je l'expliquais il s'agirait au contraire d'une conséquence naturelle du couplage existant entre la géométrie et le champ de Brut-Engler-X alors mais surtout en fait Kohn et ses collègues explorent l'idée que dans une phase très primitive de l'univers et bien cette fois-ci ce soit la totalité de l'espace-temps qui puisse être décrite par une algèbre non commutative alors la partie de l'espace-temps que nous percevons aujourd'hui qui est décrite par une géométrie commutative sur un espace érymanien en fait ne serait née qu'après que le jeune cosmos se soit refroidi lors d'une transition de phase donc analogue celle qui fait passer un gaz à l'état liquide par exemple et donc on retrouve l'idée que l'espace et le temps sont peut-être des concepts dont la pertinence n'apparaît qu'à un certain moment de l'histoire cosmologique et non pas des concepts premiers dans son livre l'hypothèse de l'atome primitif en 1948 Georges Lemaitre n'attribuait d'ailleurs de sens à l'espace et au temps qu'après la désintégration initiale de ce qu'il appelait l'atome primitif et avant cette désintégration pour lui l'univers était condensé dans un seul quantum qui n'était pas descriptible en termes d'espace-temps là encore le maître avait émis une idée tout à fait prémonitoire en tout cas très en avance sur son temps alors par ailleurs en plein régime de gravitation quantique donc les régimes entièrement non commutatifs l'espace-temps pourrait se réduire finalement à une collection discontinue de volumes de tout petits volumes ayant la taille de Planck et donc on retrouve une description similaire à la géométrie qui est utilisée dans le cadre de la gravitation quantique à boucle notamment lorsqu'on l'applique à la surface des trous noirs pour le décrire et à la résolution du paradoxe de l'information donc il n'est pas un paradoxe voilà donc je vais conclure ce chapitre je le reconnais un petit peu ardu en fait je vous invite à suivre si vous voulez continuer cette recommandation de Carl Friedrich Gauss dont j'ai déjà parlé sans qui les mathématiques ne seraient pas devenues ce fabuleux et très sophistiqué outil pour décrire le monde donc voilà je finis avec cette citation de Gauss les charmes enchanteurs de la mathématique ne se décèlent dans toute leur beauté qu'à ceux qui ont le courage de l'approfondir bon courage